Le FARDC dénonce la énième violation du cessez-le-feuille du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous l'étiquette du M23. Vous suivrez dans ce journal la mise au point du porte-parole de l'armée congolaise, le colonel Njiki Kaiko. Après Burundi, Gilbert Kabanda est dans une tournée d'inspection dans les zones en preuve en groupes armés locaux et étrangers dans la partie est du pays. Objectif, évaluer la situation sécuritaire de cette province. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, Saletam retenu cette année pour la commémoration de la journée dédiée aux droits de femmes. Compte tenu de la situation sécuritaire dégradante, aucune activité officielle ne sera organisée en République démocratique du Congo. Et à Goma, la présidente de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Limbe Kabila, comme de coutume, a assisté plus de 1000 femmes en marge de cette journée. En sport, trois clubs congolais jouent ce mercredi pour le compte de la quatrième journée. Il s'agit des Mazembe, Lupopo et Dessempé. Nous sommes le 8 mars 2023. Bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent grâce à Télé 50. Les phares d'essai dénoncent le énième non-respect des accords par l'armée rwandaise sous couvert du M23. Malgré l'ultimatum du 7 mars, ces rebelles ont largué plusieurs bombes au mortier 120 000 mètres sur la cité des Saké. Dont deux ont été orientés vers les camps de la Monisco et les autres sont des cantonnements ciblés. Les porte-parole de l'armée loyaliste dans ces secteurs, le colonel Jike Kayuko nous en parle. Vers 16h30 de ce lundi, les M23 bar RDF ont tiré plusieurs bombes au mortier 120 mm sur la cité des Saké. dont deux orientés précisément à la base de la Monisco de Mubambiro, deux au cantonnement du contingent burundais, récemment déployés dans le cadre des listes African Community Regional Force et AC bar RF en sigle, deux autres dans les camps de déplacés, ainsi que deux autres dans la cité fortement peuplée environnant Mubambiro. Cet agissement barbare et terroriste a causé des dégâts dont voici les bilans provisoires. Trois personnes mortes, dont deux sur place et une autre à l'hôpital. Sept personnes gravement blessées, dont six internées actuellement à l'hôpital Sebekandoshu et une à l'hôpital général de référence de Goma, une maison complètement détruite à Sac. Par ailleurs, en violation du CCLF prévu ce mardi 7 mars 2023 par les chefs d'État à Luanda, le M23 bar RDF ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Karuba, sur l'axe Kibirizi-Ruindi ainsi que sur l'axe Mabenga-Ruindi et les combats sont en cours. Au regard des crimes contre l'humanité citée si haut et de cette énième violation de la volonté des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent une fois de plus à la communauté internationale, à l'Est-African Community Regional Force, aux mécanismes conjoints de vérification élargis ainsi qu'aux mécanismes ad hoc de vérification, de constater le plus rapidement possible ces faits graves et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kebanda a fait un déplacement pour trois jours à Bujumbura au Burundi. Des experts militaires de deux pays se sont penchés sur les travaux de la première session spéciale de la commission Défense et Sécurité. Ça bouge beaucoup de ces temps derniers au cabinet du ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il y a plus d'une minute à perdre. L'heure a déjà sonné et toutes les batteries sont mises en marche pour la mise en œuvre de la nouvelle politique des défenses. Et désormais, au four et au moulin, Dr Gilbert Kabandakurenga s'emploie pratiquement lui-même. Tous Azimut, cet instrument majeur des très hautes portées historiques de la foi militaire et politique prévoit aussi le volet diplomatique militaire des défenses. Gilbert Kabandakurenga a fait dans le même ordre d'idées le déplacement des Bujumbura dans la capitale burundaise. Depuis trois jours, les experts des deux pays se sont réunis dans le cadre de la première session spéciale de la commission Défense et Sécurité. Ces assises ont abouti à des résultats concrets et fructués. Ma visite de travail, c'est vous, s'inscrit dans la suite des travaux qui ont précédé mon arrivée et aussi en me référant aux travaux des experts militaires de nos deux pays. C'est un accord signé par le ministre Kabanda de la Défense nationale au nom du gouvernement de la République. fait belle part à la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense de la RDC. Le ministre Kabanda décline lui-même le contexte actuel de la signature entre Kinshasa et Bujumbura des sept accords militaires qui augurent des nouveaux auspices et ouvrent des nouvelles perspectives heureuses d'épée entre les deux peuples du double plan bilatéral et régional dans les Grands Lacs. Après sa participation aux travaux de la première réunion de la commission Mixte Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et les Burundis, Gilbert Kabanda est dans une tournée d'inspection dans les zones en proie aux groupes armés locaux et étrangers. Première étape, le Sud Kivu, il s'est entretenu avec le gouverneur Haï, Marc Malago-Kakiché Kéré, sur la situation sécuritaire de cette province. Amani Joseph pour ses reportages. Il était presque 15h lorsque l'avion transportant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, pose ses pieds sur le tarmac de l'aéroport national de Kavoumou. Au pied d'avion, des chocs poignées de main sont échangés entre le patron de la Défense nationale congolaise et le gouverneur à l'intérim du Sud Kivu, Marc Malago-Kakiché Kéré, entouré des membres du Conseil provincial de sécurité. Après l'accueil, place aux honneurs militaires. L'ancien combattant ! Avant de saluer d'autres officiers militaires de premier rang. Même si rien n'a filtré de cette visite, des sources proches au sein de son entourage ont laissé entendre que la visite du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, dans le Sud Kivu, s'inscrivait dans le cadre d'une mission d'inspection de défense dans les zones en proie aux groupes armés, notamment le Nord Kivu, victime d'agressions rwandaises sous le label du 1-23, mais aussi la province de l'Uturi et celle du Sud Kivu. Au salon présidentiel de l'aéroport national de Kavoumou, le ministre Gilbert Kabanda a tenu une réunion sécuritaire avec les membres du Conseil provincial de sécurité. Au cours de la dite réunion, le gouverneur à l'intérim du Sud Kivu, Mark Malago Kachekere, a présenté au ministre le tableau de la situation dans la province qu'il dirige. Gilbert Kabanda a prêté une oreille attentive et a promis au gouverneur à l'intérim, Mark Malago Kachekere, que le gouvernement central mettra tous les moyens nécessaires afin... Énième violation du cessez-le-feu par les groupes terroristes du M23 appuyés par le Rwanda dans l'est de la RDC en présence de l'EAC et de la Monusco, guide de la diplomatie de la sous-région, qu'est-ce que feront les diplomates de cette partie du continent pour pousser Kigali et ses supplétifs du M23 à respecter le cessez-le-feu tel que convenu à Luanda et Nairobi ? Jean-David Kilolo décrypte la question dans ses dossiers de la rédaction. Les progrès limités réalisés jusqu'à présent par la diplomatie régionale ne sont peut-être pas surprenants. Étant donné le manque total de confiance entre Kinshasa et Kigali, mais la perspective d'un accord reste serrée aussi envisageable. Mais les puissances régionales doivent donner suite au sommet de Luanda en faisant pression sur Kigali afin d'éviter des nouvelles violences au nord Kivu qui entraîneraient une aggravation de la catastrophe humanitaire dans toute la région. Les Kenyans, qui a retenu l'attention en se déployant au nord Kivu, est bien placé pour mener les efforts diplomatiques. Et aussi l'Angola, qui devra miser de sa puissance militaire dans la région pour exercer une forte pression sur les rebelles du M23. Les Kenyans, pour laver son image, devraient continuer à peser de tout son poids sous le processus initié pour tenter les belligérants à des mesures réciproques de désescalade dans l'espoir de parvenir à un cesseur le feu total et de pousser le M23 à commencer à se retirer des territoires récemment conquis. Le Kenya et l'Angola devront continuer à pousser le Rwanda à contrôler le M23. Malgré les démentis, le soutien rwandais reste sans doute essentiel à la progression du groupe car Kigali exerce une influence considérable sur sa direction. Les Kenyans et l'Angola devraient faire comprendre à Kigali que l'absence de compromis pourrait nuire à sa position au sein de l'EAC, une plateforme commerciale cruciale pour ce pays enclavé et éventuellement entraîner un retour de bâton diplomatique de la partie de ses principaux partenaires, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. La France, effectivement, devrait condamner le Rwanda à cesser tout soutien au groupe M23 et à respecter ses partenaires. La souveraineté et l'implication personnelle de la France à cesser son soutien à l'armée rwandaise. Pourtant, il a également indiqué que l'Occident doit prendre des grandes sanctions contre le Rwanda qui passe un pillage handei à travers cette guerre des millions de nos compatriotes. Les diplomates régionaux doivent souligner la nécessité de tels engagements réciproques pour briser les cycles de récrimination qui sous-tendent la violence dans la région. Sensibilisation pour le recrutement massif des jeunes filles et garçons dans l'armée. L'opération s'est poursuit après la commune de Lontelé. Madame le général Justine Chéchi est aide dans la commune des Matétés pour le même exercice. La sensibilisation sur les recrutements au sein de FRDC s'est poursuit sous la conduite de la générale Justine Chéchi. Ce lundi, les cas peut-être fixés sur la commune des Matétés. C'est la chef de la délégation générale Justine Chéchi, point focal, jarre au sein de l'armée congolaise qui a lancé les premiers messages. J'ai vu la jeunesse vraiment mobilisée. La commune de Matétés a mobilisé beaucoup la jeunesse. Et on a eu plus de 100 jeunes dans la salle. Et la moitié, c'était des filles. Je suis contente. Le message aux parents et aux chefs des quartiers, ça reste le même message qu'ils disent aux enfants. Il y en a qui ont la vocation, qui aiment bien faire l'armée. Il faut les laisser. Ceux qui hésitent, qui les encouragent, c'est pas mal. C'est un métier très, très noble. Le bourgommestre de la commune des Matétés a, en des termes clairs, promis d'accompagner cette action du chef de l'État. Nous avons mobilisé notre jeunesse des Matétés pour qu'ils soient inscrits dans l'armée. Donc 70% les filles et 30% les garçons. C'est pour cela que vous avez remarqué l'attroupement ici à la commune. C'est pour s'inscrire dans l'armée FARDEC. Une jeune fille congolaise a saisi l'occasion sur place. Nous avons appris que la jeune fille en fait qu'on est capable aussi de faire ce qu'elle en veut. C'est de cette manière que toutes les filles vivent dans les jeunes par l'armée. La délégation des FARDEC s'est entretenue avec le chef de différents quartiers des Matétés. La maison communale a servi des cadres. Au-delà des autorités administratives et militaires, 50 jeunes filles et 52 autres garçons ont participé à la sensibilisation. L'humanité tout entière commémore ces jours la journée de lutte pour le droit de femme en République démocratique du Congo. Elle est célébrée sous les thèmes éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes dans un contexte marqué par l'agression rwandaise qu'elle a perçue pour le 8 mars 2023. Réponse dans cet élément de Benjamin Mouziat. Initiative socialiste dans un pré-mépa, nouvelle entrée avec la deuxième vague de féminisme, reconnaissance par l'ONU, la journée internationale de droit des femmes, s'est popularisée en un siècle. Férié dans près de 30 pays, célébré dans des dizaines d'autres, le 8 mars est devenu incontournable. En RDC, célébré sous le thème éducation numérique, égalitaire, pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles de la RDC, cette journée se veut une occasion pour les femmes non seulement de revendiquer leur droit au pays, mais aussi une occasion pour réfléchir à la parité en femmes. Qu'en est-il du 8 mars en RDC en réalité ? La situation sécuritaire inquiétante qui sévit dans la partie est du pays est l'un des facteurs qui met en mal le droit de l'homme en général, mais aussi celui de la femme en particulier. De l'autre côté, la compréhension presque biaisée de la dite journée à certaines femmes qui en profitent pour faire la fête, porter des pannes et son livret en passant à côté de l'essentiel. Quoi de plus normal pour la femme congolaise que de revenir au vrai sens du jour en réclamant légitimement son droit et en pensant à ses devoirs et en pensant à ses devoirs les plus ultimes dans la société pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. L'épouse de Joseph Kabila Marie-Olive Lembe Kabila présidente de l'ASBL Initiative Plus a offert un repas de chœurs aux femmes de 3ème âge déplacées des guerres réfugiées dans la ville de Goma. Nous sommes à Goma au siège de l'ONG Initiative Plus OLK de Marie-Olive Lembe Kabila. Pour ce 8 mars, l'épouse de Joseph Kabila a choisi la femme de l'Est victime de guerre et qui plus est se retrouvent réfugiées ailleurs pour fuir les atrocités de la guerre au Nord Kivu. Redonner sourire à ce millier de femmes de 3ème âge, c'est toute une organisation qui met la main à la patte. Musique. Danse. En plus d'un repas de chœurs sera partagé avec toutes ces femmes déplacées de guerre qui s'est réfugiée dans la ville de Goma. L'expression de joie peut se lire sur le visage de ces femmes qui comme celle de Calémi l'année passée, ont pu expérimenter le bonheur d'être aux côtés de Mamawarou. Musique. 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 Une invitée dans ce journal, il s'agit de Madame Solange Massonboukou, députée nationale, également présidente de l'ONG ADAC. Bonjour. 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 Madame Solange, vous dirigez une ONG qui oeuvre dans l'entrepreneuriat féminin. Que pouvez-vous nous dire qu'est-ce que représente cette journée de lutte pour le droit de femmes ? Cette journée pour nous c'est une occasion pour voir d'où nous venons ici en République démocratique du Congo. Où est-ce que nous allons ? Quels sont les avancées que nous avons pu obtenir ? Et quels sont les grands défis en rapport avec la participation des femmes ? Voilà pourquoi nous avons pensé, nous, au niveau de notre plateforme l'ADEAC et aussi avec l'aide des autres femmes, nous avons pensé réfléchir avec les femmes veuves, militaires, veuves policières, mais aussi les veuves et les filles mères, réfléchir sur quels sont les avancées que nous avons et quels sont les grands défis mais aussi en rapport avec la thématique mondiale et la thématique nationale l'inclusion de tous au numérique et l'usage du numérique. Comment participer ainsi à l'instauration d'une paix durable dans notre pays et comment booster l'entreprenariat par les numériques ? Nous avons réfléchi autour de ça et nous avons clôturé notre activité d'hier par un repas de famille et des moments aussi d'échange d'expérience mais des moments de compassion aussi contre toutes ces femmes et ces jeunes filles et toute la population qui vit présentement en conflit. Vous savez c'est inadmissible ce qui se passe au Congo. C'est inadmissible femmes. Je crois que nous ne pouvons plus rester en marge de ce qui se passe présentement dans notre pays. Lévons-nous tous comme un seul homme en utilisant les numériques pour dénoncer au monde entier mais aussi partout où nous sommes nous devons faire en sorte que cette guerre puisse s'arrêter d'autant plus que la résolution 1325 nous demande de nous impliquer pour la restauration d'une paix durable dans notre pays. Et la plupart des femmes qui subissent tous ces problèmes et ces vices et ces déplacements ce sont les femmes entrepreneurs celles qui font les chants tous les jours qui nourrissent leurs enfants aux fruits de leur sueur ils sont obligés de se déplacer et d'autres ont été bombardés et certains autres sont utilisés comme des 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 esclaves sexuels et ça c'est inadmissible. Justement à ce sujet madame la journée elle est marquée par l'agression rwandaise et là nous venons de suivre hier des femmes qui ont manifesté aujourd'hui devant le siège du parlement vous en tant que lue que comptez-vous faire ? Justement c'est une façon de dire qu'au monde entier mais aussi à toute la population à toutes les femmes de l'est de l'ouest du nord au sud que nous ne voulons plus la guerre nous en avons assez et nous voulons la paix et une paix durable véritablement parce que la RDC à cause de ce minéré à cause de ces richesses à cause de ce que Dieu nous a donné gratuitement ne mérite pas un sort ainsi donc nous disons halte à ce qui se passe présentement c'est inadmissible nous pensions que l'arrivée de Macron aurait fait quelque chose nous malheureusement nous sommes sûrs que nous devons plutôt booster nos forces armées et voir comment construire une armée républicaine une armée forte qui va désormais défendre valablement notre pays nous en avons marre nous pensons que c'est un frein au développement mais c'est aussi un frein surtout à toute une nation parce que quand vous violez une femme quand une femme est déplacée c'est toute une nation qui perd vous savez qu'éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ça veut dire on veut détruire une nation en détruisant la femme et donc nous pensons que c'est trop et c'est assez merci madame solange masson boucou d'avoir répondu à notre invitation je rappelle que vous êtes députée nationale également présidente de l'ONGAD et rapporteure du groupe parlementaire AFDCA de modeste bahatilou couébo je voudrais ici souligner par rapport à la participation de la femme c'est que nous sommes un parti qui prônons en tout cas une participation paritaire de l'homme et de la femme et je recommande aux autres partis d'emboîter les pas donc c'est le moment aussi de faire le bilan où est-ce que nous en sommes nous sommes à peine une dizaine au parlement ce n'est pas assez nous pensons que avec les élections à venir il y aura beaucoup des femmes sur les listes électorales et aussi dans les postes nominatifs le président va s'impliquer pour qu'il y ait suffisamment des femmes comme nous avons vu dans le gouvernement passé il y a déjà une évolution mais ce n'est pas encore assez nous pensons que si on peut booster on peut tous travailler pour que la participation effective de la femme pour le développement de notre nation pourquoi laisser à côté plus de de la moitié de la population à côté de ce rendez-vous donc du développement nous pensons que toutes les filles impliquez-vous dans le numérique toutes les filles intéressez-vous aux nouvelles technologies parce que non seulement elles vous aident à vous autonomiser elles vous aident aussi à vous faire connaître elles vous aident aussi donc à participer valablement au développement de toute une action vous retrouvez prochainement pour vider toute la matière que vous avez exactement pour renforcer les actions liées au 8 mars le gouverneur de la province du Olomami a accompagné socialement près de 1000 femmes Isabelle Kalinga s'est envolée pour les Oukatonga dans les cadres de contacts diplomatiques pour les relèvements de sa province soucieuse de la réussite des activités du mois de la femme dans sa province la gouverneure du Olomami Isabelle Kalinga Mouchimbi a pris pour cible près de 1000 femmes qu'elle a soutenu c'est dans la grande salle Ouakadilo que plusieurs autres femmes de Kamina chefs-lieux de la province du Olomami très heureuses ont salué les leaderships féminins après la farine des maïs maman Isabelle nous donne des pagnes Madame Isabelle c'est une femme qui surprend nous irons avec elle jusqu'au bout chaque association est servie en toute sécurité et que Dieu bénisse la gouverneure Isabelle Kalinga des pagnes des farines des frais qui dans cette ville de Kamina n'a pas été secourue par Isabelle Kalinga Kamina et toutes les contrées de la province du Olomami boostée Isabelle Kalinga s'est envolée pour Léo Katanga dans la recherche d'autres voies et moyens pour les relèvements de sa province à l'instar d'une commémoration officielle à Kinshasa les organisations internationales et nationales s'immobilisent pour faire plaisir à la femme c'est le cas de l'ONG qui est allée à la rencontre de femmes des Gonloukas sur place elle a procédé à la distribution des pagnes suivez sur le visage de ces femmes l'on peut facilement lire en expression de joie une joie leur procurée par l'ONG Congo Amani qui n'a pas voulu que cette journée passe inaperçue aux yeux des femmes du Canloukas qui ont bénéficié de pagnes de leur part Jean-Paul Ndouzi coordonnateur de cette ONG a une raison assez fondée sur ce geste posé nous avons pour couture de prendre soin des mamans en tant qu'hommes et notre structure et c'est dans la mise du possible nous avons d'abord commencé l'accompagnement lors de la rentrée scolaire adoptant aux enfants des forêtis scolaires et payer les minervales pour ces enfants à la clôture de l'année 2022 nous les avons donné de vivre et de non vivre grande était la joie des femmes du Canloukas qui n'ont eu que la voix pour saluer à sa juste valeur ces gestes venant tout droit du coeur je suis très contente c'est en ces termes que je lance un appel aux femmes et aux hommes à s'inscrire dans la vision des gens qui pensent à nous je suis d'accord avec des gens qui pensent à nous au dénirant cet acte reste à jamais gravé dans le coeur de ces femmes leur joie est une sorte de bénédiction pour les années d'existence de l'ONG dans l'actualité également le parti de Moïse Katumbi tout comme le PPRD de Joseph Kabila exige la mise en place d'une centrale électorale indépendante ensemble pour la République fustige également la non-existence de l'état-major promis par le chef de l'état et appelle la communauté internationale à condamner et sanctionner le Rwanda qui agresse l'RDC En partenariat avec Redis 4 la Banque mondiale a organisé une session de formation régionale de renforcement des capacités de personnel soignant en vue de lutter contre la maladie virale émergente en Afrique Benjamin Moudietta pour ses reportages Il s'est tenu les 5 mars dernier la clôture de la session de formation régionale sur les renforcements des capacités diagnostiques des maladies émergentes et réémergentes en Afrique organisées avec l'appui matériel et financier de Redis 4 projet géré par UGPDDS en conjoint avec différents partenaires techniques et financiers à l'Institut national de recherche biomédical des Kinshasa Inarbe La dite formation avait pour objectif de contribuer à l'amélioration du diagnostic de détection des épidémies dans les différentes régions d'Afrique de manière à prévenir les conséquences Les docteurs Yuma Ramazani secrétaire général à la santé a encouragé et félicité ceux qui ont pris part Je voudrais ici profiter pour m'adresser aux participants Vous êtes parmi les élus nombreux de vos collègues n'ont pas pu avoir la chance ou l'opportunité de pouvoir participer à cette formation qui vous a permis je suis précieux de renforcer vos capacités en matière de diagnostic pour les maladies émergentes les émergents Les participants à cette formation n'avaient pas manqué d'exprimer leurs pensées positives à l'égard du projet Redis 4 qui avait soutenu la tenue de cette formation du début jusqu'à la fin Nous avons essayé de compléter qui avait fait sa visite de la francophonie une cérémonie position du président de la république position affirmée lors de la dernière conférence de presse animée conjointement avec le président français Il est certain qu'il y a une pluralité de conception du projet francophone découlant de la frontière notamment des particularités de chaque état et d'autre part des tendances idéologiques du sous-bassement paternaliste au sein de la francophonie que réfute monsieur le président de la république privilégiant plutôt un autre regard plus ambitieux basé sur un paternariat de respect mutuel La RDC veut donc affirmer son rôle de premier plan affranchi de toute forme de domination Evidemment ceci requiert un travail d'identification des potentialités culturelles du pays d'en dresser l'état des lieux d'engager un dialogue structurel avec les entrepreneurs de ce secteur de dégager avec eux des pistes de promotion de leurs oeuvres dans le but du positionnement de l'état congolais La journée internationale de la francophonie qui sera célébrée en fin de mois est placée sous le thème de 321 millions de francophones des milliards de contenus culturels Ouvrons notre page sportive par trois clubs congolais qui jouent ce mercredi pour le compte de la quatrième journée il s'agit des Mazembe Lupopo et des SMP qui doivent en principe prendre de point pour ne pas compromettre leur chance des qualifications en quart des finales de la coupe de la confédération les ambassadeurs congolais sont conscients de l'enjeu de cette quatrième journée Après le faux pas face à l'US Monastir à Lubumbashi le corbeau doivent essuyer la turpitude cet après-midi pour se relancer dans la course et garder leur chance de qualification une mission difficile mais pas impossible pour le club louchois qui a l'ADN des compétitions continentales et Panphile Miyayo a boosté le mental de ses poulains pour ce match décisif On doit tous travailler dans la communion d'esprit Dans le groupe A les cheminots devront aussi chercher des points face à Al-Hakdar considéré comme maillon faible du groupe le protégé de Jaikyabou Lakatou se sont préparés en conséquence pour venir à bout du club libyen qu'ils ont battu petitement lors de la troisième journée à Benghazi depuis les week-ends derniers le club jaune et bleu a pris suffisamment le temps de bien s'acclimater pour ne pas passer à côté de son match la sérénité des joueurs en 10 ans L'autre club congolais qui n'aura pas droit à l'erreur c'est le Daring Club Motema Pembe qui est dernier du groupe B avec seulement 2 points battu par Rivers United du Nigeria les immaculés devront prendre leur revanche ce soir malheureusement le club vert et blanc de Kinshasa est toujours à Luanda et risque un forfait s'il ne rallie pas à temps le Nigeria Or toujours Sébastien Desabres a rendu public ce mercredi la liste de 29 Léopards qui devront affronter la Mauritanie pour le compte de 3ème et 4ème journée sur cette liste on peut voir le retour de Cédric Bakambou qui avait annoncé sa retraite internationale après la non-qualification de la RDC au Mondial Qatar pour rappel la RDC recevra la Mauritanie le 24 mars prochain à Lou Bumbashi prenons les rappels des titres à présent Les FARDEC dénoncent la énième violation du cessez-le-fait du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous l'étiquette du M23 vous avez suivi dans ces journales la mise au point du porte-parole de l'armée congolaise le colonel Njikki Kaiko Après Burundi Gilbert Kabanda est dans une tournée d'inspection dans les zones en point aux groupes armés locaux et étrangers dans la partie est du pays objectif évaluer la situation sécuritaire Pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes Salatam retenu cette année pour la commémoration de la journée dédiée aux droits de femmes compte tenu de la situation sécuritaire dégradante aucune activité officielle ne sera organisée en République démocratique du Congo Et à Goma la présidente de l'ONG Initiative Plus Marie-Olive Limbé Kabila comme de coutume a assisté plus de 1000 femmes en marge de cette commémoration En sport trois clubs congolais jouent ce mercredi pour le compte de la quatrième journée il s'agit des Mazembé Lupopo et Dessempé N'équitez pas vos sièges dans un instant la revue de presse Et c'est avec Bénédicte Ntoya qui me rejoint de l'autre côté du studio bonjour et bienvenue Bonjour Jenny Merci Bonne fête de la femme également Merci Paris A la une de votre revue de presse Guerre dans l'Est un émissaire de joie honorant un saut chez le président Tshisekizi Effectivement Jenny Kayembe Le ministre angolais des affaires étrangères Tete Antonio a échangé mardi à Kinshasa avec le président Tshisekizi autour de la mise en oeuvre du cesse-les-feux dans le conflit qui sévit dans l'Est de la RDC L'émissaire du président angolais Joa Lorenzo s'est refusé à toute déclaration au sortir de cette audience de sources présidentielles de la République indique que cet entretien a porté principalement sur le processus de paix en RDC qui fait face à une guerre lui imposée par le Rwanda dans le Provence du Nord qui vous est délutourie contrairement Patrick Mouyaya qui s'est exprimé hier soir devant la presse a indiqué que le gouvernement attend plus qu'un cesse le fait c'est-à-dire le retrait du 1.23 de zone occupée suivi des désarmements des éléments Marche du 11 mars prochain contre l'agression rwandaise Katumbi et Matata Pogno répondent à l'appel affirmative le parti de Moïse Katumbi Martin Fayulu et Augustin Matata Pogno s'est rendu la rue ce dimanche 11 mars pour d'une part dénoncer et condamner la guerre d'agression rwandaise et d'autre part appeler à une grande mobilisation nationale de soutien aux forces armées de la RDC dans une correspondance adressée au gouvernement de Kinshasa le 3 secrétaire généraux de ce parti en précisé qu'il s'agit d'une marche pacifique en l'endurant point gaba jusqu'au stade cardinal Malula dans la commune de Kinshasa concernant le même sujet le site internet 24hce24.cd précise que le 3 formation politique souhaite hausser le temps à travers cette marche pour dénoncer les agressions commises dans l'est de la RDC et en France pour finir et traiter de femmes une vie d'inégalité alors avant d'aller même en France désolé avant d'aller en France oui dans le coin et recoin du monde on parle de la femme qui est la cheville ouvrière mais l'on parle souvent de cette femme de divers angles Denis Moukwege par exemple il indique que le 8 mars est une journée en deuil en RDC dans une déclaration relayée par info.cd le prix Nobel de la paix a appelé les femmes congolaises à s'habiller en noir et à clamer haut et fort que le temps est venu pour le gouvernant de prendre ses responsabilités afin de limiter les viols dans la partie est du pays allant dans le même sens que Moukwege Gisèle Ndaïa ministre du genre et famille et enfin interdit toute manifestation festive liée à la journée internationale de la femme dans l'est de la RDC pour finir dans le vieux continent le combat pour l'égalité reste encore ardu en France par exemple les femmes sont victimes de plusieurs inégalités la question sur la retraite est d'ailleurs d'actualité et plusieurs femmes manifestent pour trouver gain de cause merci beaucoup Bénédite Ndaïa pour votre revue de presse j'espère bien vous retrouver prochainement avec le même plaisir ainsi s'achève complètement ce journal merci à vous de l'avoir suivi à 20h le directeur général de l'espace 50 va recevoir le porte-parole du gouvernement Patik Mouyaya dans JMK Today la qualité reste incontinue